bonjour bienvenue dans cette vidéo consacrée à la manipulation des data frames dans R alors dans un premier temps nous allons voir comment joindre deux data frames pour obtenir un seul data frame parce que vous pouvez avoir par exemple deux bases de données le fond du data frame et vouloir les joindre pour avoir une seule base de données alors on va voir comment faire cette jointure là ensuite nous allons voir comment sélectionner certains individus suivant un critère donné par exemple lorsqu'on s'intéresse à un groupe d'individus une base de données comment les sélectionner enfin on va voir comment créer des nouvelles variables à partir des variables existantes alors pour cela je vais créer quelques exemples de data frames sur lesquelles on va travailler ici j'ai mes vecteurs dans les vecteurs j'ai des informations sur les élèves le sexe et quelques notes en maths français en histoire et en biologie là je vais créer deux data frames à partir de ces vecteurs là j'ai créé un premier data que j'appelle note 1,1 data frame, élèves, sexe, maths français, 6 maths français, ensuite j'ai créé un deuxième data j'appelle note 2, élèves, data frame, data frame, élèves, élèves, histoire biologie, histoire biologie, voilà affichant les deux, l'étape 1, pouvoir, voilà les deux data frames maintenant nous allons voir comment fait la jointure de cette data frame pour avoir un seul data frame on suppose que vous avez là deux bases de données sur les mêmes individus donc la jointure que nous avons fait c'est une jointure en colonne on va juste prendre les informations d'ici et les joindre en colonnes aux premières informations donc on peut utiliser la fonction cbind cbind et je mets le nom du premier data frame ensuite je mets le nom du deuxième data frame voilà mais ici ici il a répété la colonne élèves il a répété la colonne élèves alors c'est la même chose c'est exactement les mêmes informations que nous avons alors il n'a pas été dit comme de ça il y a une autre fonction qui nous permet d'éviter ce problème là donc c'est la fonction merge donc merge lorsqu'il voit des colonnes communes dans les deux data frames il va juste maintenir une seule colonne donc on peut appeler la personne notes merge merge j'aime un le nom du premier data frame régule le nom du deuxième data frame et j'ai fait ma parenthèse voilà affichant avec merge lorsque vous avez des colonnes communes dans les deux data frames il va tenir cela en compte et maintenir une seule colonne puisque c'est la même information qui se trouve dans la colonne là donc lorsque vous avez des bases de données que vous voulez joindre en une seule base de données vous pouvez faire recours à la fonction merge et là il tient compte des colonnes communes que vous avez généralement c'est sur les mêmes individus vous avez différentes informations mais si vous avez différents individus que vous voulez ajouter vos informations disponibles là ce serait une jointure en ligne parce que les individus seraient différentes et ce serait sur la même variable donc on aurait fait une jointure en ligne et là c'est rbind qui marche avec rbind ça pourrait marcher aussi ensuite nous allons voir maintenant comment sélectionner des individus suivant un critère donné par exemple nous allons sélectionner des individus de sexe masculin j'appelle ça notre homme et j'appelle ça notre homme et je mets le nom du data frame voilà je mets le nom du data frame et je mets la condition donc c'est une condition sur les lignes je sais pas si c'est une condition sur les individus donc c'est une condition sur les lignes donc avant la virgule je mets la condition sur les lignes donc avant la virgule je mets la condition je mets la condition je mets la virgule et je ferme, affichant les deux, donc dans notre homme, il y a eu l'accueil des hommes, voilà, donc il y a eu des individus de sexe masculin, dans notre femme, il y a eu l'accueil des femmes, voilà, dans des individus de sexe féminin, alors on peut avoir plus d'une condition, je suppose que j'ai deux conditions, je mets le nom de l'autre afrique, je mets la première condition, notre sexe, donc peut-être du sexe masculin, et j'utilise un e-commercial pour mettre maintenant la deuxième condition, donc peut-être notre maths, maths supérieure ou égale à 12, et je mets la virgule, je ferme, donc j'ai deux conditions, je vais les individus masculins qui ont au moins 12 en mathématiques, voilà, donc c'est ça, c'est bien ça, un individu de sexe masculin qui ont au moins 12 en mathématiques, alors il y a une autre fonction, qui vous permet de faire la sélection, beaucoup plus simple, la fonction subsets, la fonction subsets, on met subsets, on met le nom du data frame sur lequel on veut travailler, notes, et on met la condition, la condition, je peux aller directement, notes, égal, masculin, et, en une deuxième condition, maths supérieure ou égale à 14, voilà, supérieure ou égale à 14, et j'ai fait la parenthèse, alors là, je mets le nom du data frame, et je mets les deux conditions avec la fonction subsets, voilà, donc il me donne les individus masculins qui ont au moins 14 en mathématiques, donc ça, avec la fonction subsets, c'est plus simple, avec la fonction subsets, vous pouvez même demander, il vous affiche seulement des variables, pourquoi pas, il va juste vous afficher des variables, pas toutes les variables, donc j'ai reconduit la même chose, j'ai reconduit la même chose, et j'ai lu 10, de mes sélections, et donc j'ai dit select, égal C, bon, je vais par exemple afficher des notes en histoire et en biologie, histoire et en biologie, là, donc, il affiche les notes en histoire et en biologie, des individus de sexe masculin, qui ont au moins 14 en mathématiques, alors avec la fonction subsets, bon, si vous voulez vous pouvez nommer l'objet, vous pouvez nommer l'objet, l'objet conservé, moi je n'ai pas nommé, et les nommer les stockés, voilà, donc il me donne les notes en histoire et en biologie, j'aurais pu demander de m'afficher aussi élève, pour que je puisse voir les noms des élèves concernés, et je vais demander ça, voir les noms des élèves concernés, élèves, voilà, donc il m'affiche les noms des élèves, alors ayant au moins, au moins 14 en mathématiques, des sexes masculins, mais il me donne les notes en histoire et en biologie, c'est ce que je lui ai demandé, voilà, maintenant, nous allons voir comment créer des nouvelles variables à partir des variables existantes, et je vais par exemple créer une variable, une autre co-fissière en mathématiques, voilà, pourquoi pas, co-fissière en mathématiques, donc j'ai mis les noms de DataFrame, et j'ai mis de là, et j'ai mis les noms de la variable que je vais créer, je l'appelle MathWiff, et j'ai fait les calculs correspondants, 3 fois, NoteMath, 3 fois Mathématiques, voilà, donc j'ai mis les noms de DataFrame, j'ai mis de là, et j'ai mis les noms de la variable que je vais créer, et ensuite je fais les calculs correspondants, nous allons afficher, voilà, donc nous avons une nouvelle colonne qui contient la nouvelle variable que nous venons de créer, mais vous voyez que, si vous voulez créer dix variables à même temps, mais vous voulez créer, on ne va pas faire variable à même temps, imaginez, ça doit être très long, si vous avez possédé de cette manière là, donc vous devez taper au temps des lignes, ça va être long, il est très long, donc, pour créer plusieurs variables en même temps, on peut faire du coup à certaines fonctions, donc, premièrement, je vais augmenter la fonction transforme, je transforme, donc, je mets un autre, comme si je vais créer une nouvelle, un nouvel objet, il transforme, la fonction transforme, je mets le nom du DataFrame sur lequel je vais travailler, et je peux, je vais aller, voilà, pour qu'il écoute ça, je vais à la ligne, j'ai fait des calculs, donc, je vais, par exemple, créer des notes qu'officier en français, en histoire, en biologie, pourquoi pas, donc, français qu'officier, français qu'officier, français qu'officier, égale, ouais, je mets un coefficient 3, ouais, un coefficient 3, pour français, je mets une virgule, je dis, histoire qu'officier, histoire qu'officier, histoire qu'officier, histoire qu'officier, coefficient 2, là, j'ai fini, j'ai fermé la parenthèse, donc, j'ai créé trois nouvelles variables d'un seul coup, voilà, trois nouvelles variables, l'affichant pouvoir, voilà, il vient d'écrire trois nouvelles variables qui contiennent des notes qu'officier, des élèves, donc, d'un seul coup, j'écris trois nouvelles variables, ça, c'est fait grâce à la fonction transforme, voilà, donc, il y a une autre fonction, la fonction wifil, qui permet de faire la même chose, donc, wifil, alors, ça, c'est de la même manière, on dit wifil, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre la parenthèse, j'y mets le nom de dataform sur lequel je vais travailler, mais ici, la particularité, c'est que j'ouvre une accolade, et, en réalité, c'est un des instructions qu'il veut taper, j'ouvre une accolade, j'ouvre la ligne pour que, de cause, ça n'a plus des ébous, alors, créons, on va calculons, par exemple, la moyenne simple, et ensuite, la moyenne ponérée, donc, ça va nous faire des variables en même temps, on va créer des variables en même temps, en même temps, une moyenne simple, donc, je fais, math, plus, français, plus, histoire, plus, biologie, divisé par 4, voilà, donc, j'ai créé en même temps, une nouvelle variable, moins une ponérée, je prends les, les notes, plus, plus, j'ai pris un français, français, qu'officier, histoire, qu'officier, plus, un biologie qu'officier, je divise par 10, je pense que la somme des coefficients, ça fait 10, 3, 3, 3, 2, 2, ça fait 10, là, je ferme, je ferme les accolades, ensuite, je ferme la parenthèse, donc, ici aussi, j'ai créé en même temps, deux nouvelles variables, j'écris deux nouvelles variables, moyenne simple et moyenne pondérée, avec la fonction wifin, la fiction, voilà, donc, nous avons deux nouvelles variables en même temps, la moyenne pondérée et la moyenne simple, donc, grâce aux deux fonctions, wifin et transform, vous pouvez créer, d'un seul coup, plusieurs variables, à partir des variables existantes, vers le datafin, donc, les fonctions que vous devez connaître, si vous voulez, faire des travaux pareils, vous voyez comment, c'est intéressant, c'est la fin de cette vidéo, ce sont les notions que je voulais vous montrer, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi.